Vendredi soir, l'incendie rue Paul-Courboulay est important. 80 pompiers interviennent pour éteindre l'incendie, partie des caves de l'immeuble. Ce lundi, l'heure est aux explications. L'odeur de brûlée est omniprésente, les caves noires de suie. Des professionnels viennent constater les dégâts et comprendre l'origine du départ de feu. Je pense qu'effectivement c'est là où le feu prend. Il y a tout le papier qui est cramé, on sait très bien que le papier ça brûle très mal. L'origine probablement criminelle selon les experts. Les appartements sont moins touchés, les locataires ont eu l'autorisation de retourner à leur domicile dès samedi. Selon Sartabita, près de la moitié des personnes ont regagné leur appartement. Pour d'autres, c'est plus compliqué. On a eu accès à notre logement et c'est un sentiment de qu'est-ce qu'on va faire quand on ne peut pas rester là. Donc moi je me suis retrouvé avec ma maman à 20h, pas d'hôtel, rien de prévu. On avait vraiment prévu de réintégrer le logement parce que pour nous les fumées n'avaient rien fait dedans. Et en fait on se retrouve complètement démuni. On sait qu'on ne peut pas rester là donc il faut trouver d'autres solutions. Et a priori il y avait eu des choses de mis en place mais on l'a su qu'aujourd'hui. Pour l'instant, aucune victime humaine n'est à déplorer. Mais un homme de 82 ans est encore entre la vie et la mort à Angers. Tandis que plusieurs personnes constatent des problèmes respiratoires, notamment dans les derniers étages de l'immeuble. On ne sait pas ce que notre beau-père va devenir. Donc voilà, je pense que c'est lui notre priorité. Après nous voilà, on fait en sorte que le logement soit propre, on a appelé les assurances et tout. Maintenant on verra la suite quoi. Une partie des habitants déplore le manque de communication de Sartabita, bailleur social de l'immeuble. Une réunion publique va être organisée ce mardi. On a à cœur en tous les cas d'être présents pour nos locataires, d'être tout simplement un soutien, un accompagnement et qu'ils puissent effectivement compter sur nous, ça ils le savent, pour les accompagner dans le retour à la normalité au sein de leur logement en toute sécurité. Un retour à la normale qui pourrait prendre du temps. Le nettoyage et la décontamination de l'immeuble devraient débuter ce mardi. Le montant total des dégâts est estimé aux alentours des 80 000 euros. Le nettoyage et la dégâts est estimé aux alentours des 80 000 euros.